Matt Pokora dévoile sa grosse galère avec Nolwenn Leroy, le pire moment de sa carrière Depuis sa découverte dans Popstar, Matt Pokora enchaîne les succès Hélas, ce soir-là, rien ne va se passer comme prévu En plein duo avec Nolwenn Leroy, il s'effondre avec perte et fracas Que s'est-il passé ? Objeko vous raconte tous les détails Matt Pokora a toujours le sourire Sauf quand il se rappelle cette émission où sa carrière a bien failli s'arrêter On fait le point Matt Pokora en détresse En effet, on revoit des séquences presque reléguées au fond de notre mémoire Pour autant, les héros de certaines d'entre elles auraient espéré qu'on ne les retrouve jamais C'était sans compte sur l'équipe de TF1 Depuis les enfants de la télé, le service archive travaille jour et nuit pour dénicher des pépites En acceptant l'invitation de Camille Combal, Matt Pokora ne sait pas encore que le présentateur va le placer face à ces contradictions Pire qu'un sentiment de gêne, il va devoir mettre les bouchées doubles pour nous convaincre de sa bonne foi Pas sûr que les fans lui pardonnent un tel écart de comportement Qu'a-t-il fait pour devenir la risée de la toile ? La réponse Objeko vous la donne tout de suite Plus Matt Pokora se justifie Vu la tête circonspecte de Matt Pokora, on peut s'attendre à tout Quand Camille Combal se met à fredonner cette chanson de Patrick Bruel, le mari de Christina Millian souhaiterait presque devenir invisible Plus que jamais, il considère que ce moment est le pire instant de sa carrière Ce soir-là, il n'était pas seul sur scène D'autres artistes comme Nolwenn Leroy étaient également présents C.A. Tongbien, la gagnante de la Star Academy et sur le plateau de TF1 Donc, elle peut donner sa version et témoigner des circonstances du drame En 2003, lors de la fête de la musique, on propose à Matt Pokora de chanter le tube au café des délices Même si c'est Nolwenn Leroy qui ouvre le bal, il va se retrouver incapable de compléter le reste des paroles Dans le jargon technique, on appelle ça de la « soupe » Comme l'atteste la capture d'écran ci-dessus, il est totalement pris au dépourvu Pourquoi n'a-t-il pas révisé tel que c'est l'usage ? Il va tenter de justifier, mais arrivera-t-il à se sauver de cette situation de gêne On attend votre avis avec impatience en commentaire de cet article Ce n'est pas la première fois qu'il est sous le feu des critiques Rappelez-vous de cet épisode d'Assiette Cassée Plus il s'enfonce Presque immédiatement, Matt Pokora fait son mea culpa J'ai fait une grave erreur Comme souvent, ce sont des chansons collégiales Dont on ne connaît pas forcément les paroles et comme je suis très feignant, je n'ai pas appris le texte Cependant, ce ce n'est pas la gaffe Il ne va pas anticiper que la production va lui jouer un mauvais tour Je me dis ce n'est pas grave, comme dans toutes les émissions, il y a un prompteur, je le regarderai Et là, c'est le drame Il n'y a pas de bras et pas de chocolat non plus Comment faire pour rebondir dans ces circonstances sans nuire à la soirée ? Matt Pokora va alors tirer la sonnette d'alarme à sa façon J'essaie de prévenir en coulisses, mais personne ne m'entend Quel drame absolu ! Quelle honte ! De son côté, Nolwenn le roi n'en mène pas large Aujourd'hui, elle reconnaît qu'elle a dû se renseigner auprès d'une personnalité de taille Je venais de demander les premières phrases à Patrick Bruel Qui chantait juste avant donc je les avais en tête, mais sinon j'aurais été comme toi Concernant l'attitude du père d'Isaïa et de Kéna, elle lui dévoile son anxiété J'étais en panique parce qu'en te voyant, je me suis dit que ça allait être la même chose pour tous les autres chanteurs Bon ou mauvais souvenir Si vous voulez revoir cette séquence anthologique, Objeko l'a déniché sur la plateforme vidéo YouTube Plus d'un fou rire, on connaît maintenant les coulisses de sa diffusion C'est l'évidence La prochaine fois, Matt Pokora prendra le temps de réviser avant de s'élancer sur la piste en touriste Espérons que ça ne se reproduise plus jamais A bon entendeur